Moïse Louchikou 20. Chers amis, bienvenue. Je vais vous raconter cette expérience exactement comme je l'ai vue. Nous étions dans le pays du Congo en l'an 2017 au mois de février. J'étais en train de dormir quand j'ai perdu le sommeil à 4 heures du matin. C'était le jour de mon voyage missionnaire à Cap-Ton en Afrique du Sud. J'étais convaincu que le Seigneur voulait me parler pendant que tout le monde dormait. Je me suis donc dirigé vers le salon pour prier quand soudain j'ai entendu le bruit d'un énorme feu dans le salon. Le bruit de ce feu était comme si j'étais autour d'une énorme fournaise et le bruit de ce feu augmentait constamment dans tout le salon. J'avais l'impression d'être à l'intérieur ou au milieu du feu à cause du bruit croissant d'une fournaise en feu. J'étais dans l'étonnement et la confusion avec une question. Alors que je m'interrogeais sur l'origine de ce bruit, quelque chose s'est produit. Je me suis retrouvé à l'intérieur d'un feu littéral et en un clin d'œil, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ apparaître à l'intérieur du feu. En fait, le Seigneur est apparu avec trois jeunes hommes à l'intérieur de cette fournaise. Nous étions tous dans une grande fournaise de feu brûlant intensément. Tout cela se passait dans mon salon qui était littéralement transformé en une fournaise de la flamme ardente du feu. Immédiatement après la manifestation du Seigneur, j'ai eu l'impression que ma tête s'ouvrait et qu'une nouvelle intelligence et une nouvelle compréhension étaient communiquées à mon âme. J'ai vu une nouvelle intelligence et compréhension entrer en moi sous la forme de rayons de lumière visibles. Je pouvais le sentir physiquement. En conséquence, ma compréhension et mon intelligence ont été maximisées et ont atteint un niveau surnaturel et j'ai reçu l'esprit de discernement qui m'a fait parler avec précision. J'ai commencé à parler et je désignais les trois jeunes gens qui se sont présentés dans mon salon avec le Seigneur. J'ai dit au premier, tu es Chadrach, au deuxième, tu es Abednego, au troisième, tu es Méchar, et à la quatrième personne qui était le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas par quel mécanisme j'ai pu identifier, différencier et distinguer les trois jeunes hommes. Je pense que c'est probablement parce que mon intelligence a été touchée, éclairée et est devenue surnaturelle. J'ai reçu une nouvelle intelligence et une nouvelle compréhension qui m'ont fait voir les choses de manière différente malgré le fait que je ne vivais pas à l'époque de la Babylone antique. Je pouvais les identifier et les différencier grâce à cette nouvelle intelligence et cette compréhension éclairée. D'autre part, cette expérience m'a convaincu que Jésus-Christ est le Seigneur Dieu qui apparaissait et se manifestait dans l'Ancien Testament. Souvent, lorsque je lisais la Bible dans l'Ancien Testament, l'Écriture disait toujours que le Seigneur était apparu à Abraham, qu'il était apparu à Moïse et aux prophètes. J'ai fini par comprendre que le Seigneur qui apparaissait aux prophètes de l'Ancienne Alliance était Jésus-Christ. Il est celui qui apparaissait aux Anciens dans les temps anciens. En fait, j'ai fait l'expérience de nombreuses visites et rencontres avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai rencontré le Seigneur de nombreuses fois comme vous le savez et je connais le visage du Seigneur Jésus-Christ et le visage du Seigneur que je vois toujours dans mes rencontres et le même visage que j'ai vu dans la fournaise avec les trois jeunes Hébreux. Ma conclusion est donc que le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Jésus-Christ est Dieu lui-même. Par la suite, j'ai remarqué que mes oreilles se sont ouvertes et j'ai entendu une voix audible qui disait « Nous t'avons transporté dans le passé pour que tu puisses vivre le scénario auquel ont été confrontés les trois jeunes Hébreux à Babylone. Tu transmettras ce que tu vois et entends aux quatre coins de la terre. » Cette expérience se déroulait dans mon salon transformé en fournaise ardente dans laquelle le roi de Babylone Nabucodonosor jeta les trois jeunes Hébreux afin de les punir pour avoir refusé de se prosterner devant la statue d'or. Après les avoir jeté dans la fournaise, le roi a demandé « N'avons-nous pas jeté trois Hébreux dans le feu, mais quelle est la quatrième personne qui ressemblait à un fils de Dieu ? » La Bible dit qu'il ordonna à certains vaillants guerriers qui faisaient partie de son armée d'attachés Chadrach, Méchar et Abednego afin de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent attachés avec leurs pantalons, leurs manteaux, leurs chapeaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente, car l'ordre du roi était urge et la fournaise avait été rendue extrêmement chaude. Dan 3h19-25 Alors Nebuchadnezzar fut plein de fureur, et la forme de son visage fut changée contre Chadrach, Méchar et Abednego, il prit la parole et ordonna qu'on chauffa la fournaise cette fois plus qu'elle ne devait être chauffée. Il ordonna aux hommes les plus puissants de son armée de lier Chadrach, Méchar et Abednego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés par leurs manteaux, leurs osenses, leurs chapeaux et leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était pressant et que la fournaise était très chaude, la flamme du feu tua les hommes qui avaient pris Chadrach, Méchar et Abednego. Et ces trois hommes, Chadrach, Méchar et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut stupéfait, il se leva en hâte, prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté trois hommes liés au milieu du feu ? » Ils répondirent et dirent au roi, « C'est vrai, ô roi ! » Il prit la parole et dit, « Voici, je vois quatre hommes déliés, marchant au milieu du feu, et ils n'ont pas de mal, et la forme du quatrième est comme le fils de Dieu. » Bien aimé, j'ai vu le Seigneur converser avec les trois jeunes hommes hébreux dans la fournaise de feu dans mon salon. C'était incroyable et étrange de vivre les temps anciens dans ma maison transformée en fournaise ardente. Quand j'ai vu le Seigneur Jésus parler aux amis de Daniel, j'ai ressenti un grand sentiment de confiance envers le Seigneur Jésus. J'ai vu jusqu'où le Seigneur Jésus-Christ est prêt à aller pour enseigner certaines vérités à son Église. Bien aimé, je suis ici pour vous apporter la parole du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Les trois hébreux dans la fournaise de feu ardent et leur conversation au milieu du feu, je vais essayer de copier le ton de la voix du Seigneur bien que ce ne soit pas possible. Voici ce que le Seigneur dit aux trois hébreux, « Voici que nous sommes à l'école du feu. C'est ici que vous, les humains, me permettez de faire de vous mon œuvre. C'est ici que je vous fabrique et vous perfectionne dans mon œuvre. » Bien aimé, lorsque ma compréhension a été maximisée, j'ai compris que lorsque nous passons par le feu, lorsque nous passons par des épreuves et des tribulations, nous devenons l'œuvre du Seigneur. C'est à ce moment-là que le Seigneur travaille sur nous et travaille en nous. Puis le Seigneur Jésus-Christ a dit, « J'ai le devoir de vous purifier comme l'or, de l'état brut aux produits finis et raffinés. Le feu est la dernière phase de transformation et de purification qui permet à mes enfants de me ressembler. Lorsque vous me cherchez et recherchez ma présence sans passer par le feu, votre expérience sera temporaire. Lorsque vous voulez vous rapprocher de moi sans passer par le processus de purification par le feu, votre expérience ne sera pas totale. C'est pourquoi beaucoup de personnes commencent et s'investissent dans le chemin de la foi mais s'épuisent comme le sel qui disparaît dans l'eau. Le Seigneur a dit, « Celui qui passe par le feu change de nature et subit une transformation qui ne lui permettra pas de revenir à son état brut antérieur, car le processus ne peut être inversé. » Le Seigneur Jésus-Christ parlait et les trois jeunes hommes hébreux écoutaient. Alors le Seigneur dit, « Celui qui passe par le feu de la purification reçoit une puissance divine qui lui est communiquée, le principe divin de l'éternité. Cette substance d'éternité lui permettra de dominer la mort une fois pour toutes. » Dans la loi de Moïse, il est écrit, « Au commencement était le Verbe, et Dieu a dit, « Je veux vous souligner que c'était la manifestation de la flamme de feu qui se mouvait dans le vide. C'est par cette flamme de feu en mouvement que ma voix prononçait le Verbe de la création et que je transmettais les dix commandements à Moïse. C'était à travers la même flamme de feu ardent qui se manifestait. Et chaque commandement que je donnais à Moïse était une flamme de feu qui se détachait de moi et qui était imprimée sur la tablette de pierre. Vous devez comprendre que ma parole est feu et que le feu fait partie de moi et que ma nature est feu. Lorsque j'ai donné ma parole à Moïse par le feu, la parole était destinée à transmettre ma nature de feu à mon peuple. C'est pourquoi on m'appelle la parole de Dieu. Chaque commandement que j'ai donné à Moïse est une flamme de feu et les dix commandements sont les dix flammes que je vous ai données afin de conclure une alliance ardente avec vous. Bien aimé, alors que ma compréhension était maximisée, je me suis immédiatement souvenu du jour de la Pentecôte. Je me suis souvenu comment le Seigneur s'est manifesté dans un feu le jour de la Pentecôte. La Bible dit dans Acte 2 sur 1-4, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent viol et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues mêlées, semblables à des langues de feu, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tout remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien aimé, je me souviens de cet événement où le feu a été divisé sur cent vingt personnes qui étaient là. J'ai compris que le Seigneur voulait transmettre sa nature à son peuple qui était là. Le Seigneur dit alors aux trois Hébreux, « Le feu de la purification est le passé qui vous fait passer du temps à l'immortalité et à la vie éternelle. Je vous suis apparu dans le feu afin de témoigner que je suis l'auteur de ma parole qui sera proclamée aux quatre coins de la terre jusqu'aux quatre générations à travers les quatre Évangiles. Vous devez comprendre que mon feu rougeois mais qu'il ne consomme pas. Ne craignez donc pas que je vienne vous embraser et vous enflammer. Ne craignez pas que je vienne vous mettre à l'épreuve, car l'épreuve peut paraître rude, mais elle ne vous consumera pas. En revanche, c'est le mécanisme de la transformation vers la dimension que vous devez atteindre et devenir. Aujourd'hui tu dois découvrir pourquoi je dois descendre et me manifester à Moïse dans le buisson ardent afin de lui donner une commission. C'est la réponse dont vous avez besoin. La vraie délivrance, c'est quand tu passes par le feu de la purification qui détruit tes émotions et aiguise ta sensibilité spirituelle au point que personne ne peut te capturer et te dominer. Je sais que ce mot dépasse votre intelligence mais un temps viendra où la génération future parlera et prêchera sur votre histoire. Pendant que le Seigneur parlait aux amis de Daniel, quelque chose a frappé mon esprit au sujet de la quatrième génération. Lorsque j'ai commencé à penser à la quatrième génération, un tableau est apparu devant moi et il était écrit sur ce tableau, d'Adam à Abraham, c'est la première génération. D'Abraham à Jésus, c'est la deuxième génération. De Jésus-Christ à l'an 2000 et la troisième génération et de 2000 à l'enlèvement et la quatrième génération. Lorsque ce tableau de chronogramme a disparu, j'ai entendu une voix audible qui me disait, Moïse, ce que tu entends, ces hébreux ne pouvaient pas le comprendre. Il ne pouvait pas le comprendre parce que c'est la prophétie de ton temps. Le Seigneur m'a dit, tu te prépares pour un voyage en Afrique du Sud. C'est un symbole du voyage de l'Église. Tu pars en voyage pour une mission en Afrique du Sud, mais l'Église est. Se prépare aussi à un voyage car très bientôt l'Église sera enlevée. Très bientôt, l'Église va voyager vers la Jérusalem céleste. Le Seigneur m'a dit, si je t'ai emmené au temps de Daniel, c'est pour que ton intelligence soit ouverte. Le roi qui a érigé la statue au temps de Daniel symbolise le diable qui veut être adoré à la fin des temps. C'est pourquoi j'ai envoyé la colonne de feu car il est tard dans la nuit tout comme la colonne de feu conduisait les enfants d'Israël dans la nuit dans le désert. Mon serviteur Paul a écrit dans Rome 13h12, la nuit est loin, le jour est proche, rejetons donc les œuvres des ténèbres, et revêtons les armures de la lumière. David a dit dans le psaume 119 sur 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En raison de l'absence de la parole qui est la lumière, il y a des ténèbres dans le monde. Et le Seigneur a envoyé la colonne de feu dans la nuit qui signifie le second exode. La colonne de feu est déployée dans ce temps de la fin marquée par les ténèbres résultant de l'absence de la lumière qui est la parole. Nous sommes dans la nuit où la parole n'est pas prêchée et dans ces ténèbres, le Seigneur a envoyé la colonne de feu qui est active et l'Église dans ce temps de ténèbres pour conduire les enfants de Dieu hors de ce monde. L'Éternel marchait devant eux le jour dans une colonne de nuées, pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, pour marcher jour et nuit. Exode 13h21. C'est le temps de l'Exode et les enfants d'Israël suivaient la colonne dans la nuit. Nous devons suivre la colonne de feu qui nous conduit hors de ce monde vers le royaume éternel. Nous faisons des préparatifs et nous nous préparons à partir. Nous suivons la colonne de feu qui est le Seigneur Jésus-Christ qui conduit ce second exode vers la terre promise. Le Seigneur a dit, le feu et la colonne de feu sont les prophéties de la marche de l'Église et l'Église s'en va. Le Seigneur a dit, Babylone est le symbole de ce monde de séduction et pour passer et surmonter cette épreuve, l'Église devra passer par le feu de la purification. Les enfants devront être brisés. Le Seigneur a dit que nous sommes à l'école du feu où nous lui permettons de travailler sur nous. Les épreuves du feu permettent au Seigneur d'initier un travail en nous afin qu'il puisse nous utiliser après nous avoir purifiés dans le feu. Celui qui passe par le feu permet au Seigneur de faire et de travailler quelque chose en lui. Pour que le Seigneur travaille à travers nous, nous devons passer par le feu. Le Seigneur a dit, j'ai le devoir de vous purifier comme l'or, de l'état brut à l'état fini. Le Seigneur m'a expliqué que c'est seulement lorsque nous devenons aussi purs que l'or que nous devenons plus qualifiés et prêts pour le ciel. L'œuvre du feu doit être initiée dans notre vie et elle doit produire son résultat qui est la purification. Lorsque le Seigneur a envoyé le feu dans nos vies, c'est dans le but de nous rendre parfaits et de nous perfectionner. J'ai vu le Seigneur s'exclamer et dire, le feu est la phase finale du processus de purification qui amène mes enfants à me ressembler. Celui qui passe par le feu, l'accès au ciel lui est devenu plus facile car il ressemble au Seigneur. Celui qui passe par le feu devient parfait. Le Seigneur a dit que lorsque, en tant que chrétien, nous commençons la marche d'un croyant, si le feu de Dieu ne nous a pas encore brisés, nous retomberons probablement, mais chaque fois que nous passons par la transformation du feu, nous ne reviendrons jamais à notre état brut initial. Tout objet qui passe par une transformation par le feu sera. Ne reviendra jamais à son état initial. Le feu change la nature. Cela implique que tout croyant qui revient à ses péchés initiaux et à sa transgression n'est jamais passé par le feu de la purification. Chaque fois que vous voyez un croyant revenir en arrière, cela est dû au fait qu'il n'est pas encore passé par le feu. Chaque fois qu'un chrétien revient à ses péchés et à ses transgressions, c'est le résultat du fait qu'il n'est pas encore passé par le feu. Il n'a pas subi la purification par le feu, sinon il ne serait pas revenu à ses péchés et à sa condition initiale. Lorsqu'une matière première passe par le feu, elle ne revient jamais à son état initial. Chaque fois que nous recevons la parole de Dieu, nous recevons le feu qui s'est détaché de Dieu. Le Seigneur a dit, lorsque Moïse a dit, au commencement était le Verbe, c'était la manifestation de la flamme de feu qui se mouvait dans le vide. Et lorsque le Seigneur m'expliquait cette vérité, j'étais transporté à l'époque précédant la création. C'était un vide infini. Tout était aussi blanc que la neige. Il n'y avait aucun objet, aucune création, juste le vide. Puis j'ai vu une énorme flamme de feu comme une étoile en mouvement dans ce vide infini qui se déplaçait. Le Seigneur a dit, comme il est écrit, au commencement était le Verbe, tout a été fait par le Verbe. La parole créatrice a été prononcée par cette flamme de feu en mouvement dans le vide infini. C'est à partir de la flamme de feu en mouvement que ma voix prononçait le Verbe. Et lorsque j'ai donné les dix commandements à Moïse, c'est la même flamme qui se déplaçait dans le vide qui s'est manifestée dans le buisson ardent. Chaque commandement de ma bouche était une langue de feu qui se détachait de moi et s'imprimait sur la tablette de pierre. Bien aimé, chaque fois que le Seigneur émettait un commandement, une flamme de feu se détachait de lui-même et s'imprimait sur la tablette de pierre. Les dix commandements sont dix flammes de feu qui se sont détachés de Dieu qui est un feu ardent. C'est pourquoi Jésus est appelé la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Bien aimé, chaque fois que nous sommes exposés à la parole de Dieu, nous sommes exposés au feu de la purification. La parole de Dieu et les dix commandements nous transmettent la nature de Dieu. Notre alliance avec le Seigneur se fait par sa parole qui est le feu. La purification par le feu est un chemin vers le ciel. Celui qui passe par le feu ne mourra pas mais aura la vie éternelle. Les amis de Daniel ont certifié leur qualification pour le ciel lorsqu'ils ont été jetés dans le feu de la purification. Celui qui est transformé par le feu a assuré sa rédemption. Il est un candidat pour le ciel. Confirmant les âmes des disciples, et les exhortant à persévérer dans la foi, et que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14h22. Bien aimé, ne vous étonnez pas de l'épreuve ardente qui doit vous éprouver, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. 1 Pierre 4h12. Afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt, quoi qu'il soit éprouvé par le feu, soit trouvé pour la louange, l'honneur et la gloire, lors de l'apparition de Jésus-Christ. 1 Pierre 1 sur 7. Et à propos des anges, il dit, qui fait de ces anges des esprits, et de ces ministres une flamme de feu. Hébreu 1 sur 7. Car notre Dieu est un feu dévorant. Hébreu midi 29. 9.